En de l'écluse, du coup, comment vous avez prévu votre programmation ? Comment elle s'organise ? Alors, on a beaucoup réfléchi avec le président et avec l'administratrice, Cécile Chastan, donc Sylvain Dionnet et l'association aussi, à ce que pouvait être ou devait être aussi aujourd'hui une programmation. C'est-à-dire que, aussi dans le cadre des fédérations nationales, on se pose beaucoup de questions et on sait qu'il nous est très difficile de maintenir un modèle qui consisterait à inviter un ensemble par soir pendant 9 ou 10 soirées parce que c'est très coûteux, que ce n'était pas forcément la meilleure des choses en termes écologiques. Donc, on a essayé et que, moi, j'ai l'idée aussi que le spectateur n'est pas forcément... Enfin, disons qu'en faisant un fonctionnement comme ça de saison avec des ensembles très différents tous les soirs, finalement, on s'adresse un petit peu toujours au même public de connaisseurs qui va avoir envie de se faire un parcours. On a voulu aller plus loin et donc, on a réfléchi à proposer des formules de carte blanche qui inscriraient la présence vraiment de l'artiste sur 2-3 jours de façon à ce que le public et l'artiste vivent des moments différents. L'artiste, il va venir avec son ensemble pendant 3 jours. Donc, le premier week-end est consacré à... Enfin, consacré... Il a été imaginé en co-construction avec Alexis Gosenko. Donc, moi, en tant que territoire artistique, je vais voir un artiste avec qui je dialogue. C'est-à-dire, c'est pas moi qui vais l'imposer. Je vais voir... Qui lui a imposé un programme. Je vais aller voir Alexis Gosenko parce qu'il m'intéresse en tant que flûtiste, en tant que chef d'orchestre, il a un ensemble merveilleux. C'est aujourd'hui un ensemble qui est en train d'exploser au niveau international. Donc, il y a quelque chose à faire avec lui parce qu'il est dans une dynamique très forte. Il est encore jeune. Il est encore plein d'attentes. Enfin, il n'est pas assis sur quelque chose qu'on lui devrait. Et donc, avec lui, je lui dis, ben voilà, on peut faire ça. Moi, j'aimerais qu'on rencontre tel public, les enfants. J'aimerais qu'on aille vers les randonneurs. On a tel et tel lieu. On aimerait que ce parcours puisse se faire par le public dans la continuité d'une même journée avec deux ou trois propositions. Et ensemble, il va réfléchir, lui, entre ce qu'il a, on va dire, en magasin, déjà tout près, qu'il pourrait reprendre facilement, mais aussi un programme qu'il a envie de monter et qu'il va saisir de cette occasion, puisqu'il va être déjà présent pour faire une première sur un programme qu'il va ensuite vivre ailleurs. Donc, pour l'ensemble, c'est une façon aussi, sans doute, de mieux travailler. Bon, parce que lui, là, par exemple, Alexis Coseco, il va commencer par cinq jours de répétition à Paris et puis il va rester ici trois jours avec son ensemble. Donc, finalement, pendant neuf jours, il va avoir tous ses musiciens à disposition. Donc, ça va lui permettre de faire un travail vraiment de qualité et aller dans le fond des choses.